tout simplement à l'arrière et qu'on ne puisse pas véritablement s'en affirmer. Et une autre partie véritablement de ce programme que nous ne pourrons pas louper, c'est bien sûr la partie culturelle de ce programme que je vous invite tout de suite à découvrir avec Francerie. Bonjour à tous ceux qui nous prennent, bienvenue à votre rubrique Hot Coffee. Cette rubrique qui vous permet bien évidemment d'avoir toutes les informations en ce qui concerne soit des objets traditionnels, soit des éléments qui font partir bien sûr de notre quotidien et que nous utilisons pour perpétuer un certain nombre de choses en ce qui concerne bien sûr nos rites et surtout nos traditions. Notre objectif c'est permettre que la jeune, la fine fleur de notre jeunesse ne se perde pas dans l'utilisation des éléments que nous ont légués nos ancêtres. Et pour ça ce matin nous allons vous parler du sel traditionnel. Oui, on va vous parler du sel traditionnel. D'aucuns nous diront quand on parle des sel, on voit rapidement ce sel que nous utilisons pour agrémenter nos sauces, pour agrémenter bien évidemment les mets que nous avons généralement à consommer. C'est vrai, oui c'est vrai, que c'est exactement de ça que nous parlons, mais seulement cette fois-ci un autre type de sel issu de ce sel que nous avons l'habitude d'utiliser. En ce moment-là nous pourrons peut-être dire, sans risque de nous tromper, qu'il y a une différence parfaite entre le sel que nous utilisons pour agrémenter nos soupes et nos mets et ce sel traditionnel que nous utilisons pour respecter les traditions, pour encore, pour aller exécuter les rites traditionnels. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours recherché du bien-être. Et surtout, chez les peuples bantous, on sait véritablement que nous sommes ancrés dans nos traditions. Et bien évidemment, chez les peuples babiliqués, la tradition même est même l'essence de la vie chez nous. Alors, chaque peuple, comme on a l'habitude de dire, a ses traditions. Et ces traditions-là, ils perpétuent ces traditions au fil des années, respectent ces traditions-là. Alors, le sel dont nous parlons, ce sel traditionnel, est un sel qui, ma foi, nous permet d'aller vers le culte des ancêtres, aller vers, bien évidemment, la résolution des problèmes que nous avons. Alors, pour le compte de ce matin, je voudrais faire la précision tout en disant que ce sel-là n'est forcément pas à partie de la ressemblance, à partie de la contenance, à partie... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...